bonjour bienvenue sur conseils et astuces en cuisine alors je vous remercie pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes et pour ceux qui se sont abonnés donc aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose de simple donc vous avez un citron jaune et un citron vert je vais vous faire une citronade vous allez voir les étapes pour pouvoir réaliser une quand vous avez très chaud comme l'été vous êtes asséché il faut vite boire donc pour cela il vous faut un pichet des glaçons un couteau un pressagrume et l'ingrédient principal c'est de l'eau donc pour cela je vais commencer à remplir mon pichet donc c'est un pichet d'un litre donc je vais le remplir je vais faire la moitié parce qu'avec les glaçons ça va déjà bien si vous n'avez pas de pichet comme moi vous pouvez faire dans une bouteille aussi c'est juste que j'ai un pichet filtrant ce n'est pas une obligation d'en avoir un sinon vous prenez une bouteille d'eau minérale la plus simple si vous voulez la moins chère du magasin pas besoin de pichet aussi cher donc je vais prendre la moitié d'un citron la moitié d'un citron vert et pareil pour le citron jaune une autre moitié je vais utiliser mon presse à grume mon presse à la main manuellement si vous en avez un si vous en avez un électrique c'est bien aussi mais manuellement c'est mieux on enlève mais dans l'eau comme ceci on prend les glaçons je vais mettre à découper les glaçons qui sont comme ceux ci vous avez mis de l'eau dans votre bac à glaçons je les mets tous si vous voulez dans votre citronnage si vous pouvez rajouter par exemple du thym si vous avez envie ou de la menthe c'est au choix maintenant vous pouvez mettre votre citronnage au frais et si vous voulez une petite astuce quand vous aurez mis dans le verre c'est de faire une rondelle comme ceux ci donc est ce que ça donne sur le pichet vous pouvez mettre dans la citronnage si vous voulez ou alors j'en recoupe une autre et vous la disposez comme ceci sur votre verre bon faut que ce soit un peu plus épais par contre donc si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de découvrir d'autres vidéos par la suite vous pouvez vous abonner ou si ça vous a plu aussi mettre un pouce et dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur conseils et astuces en cuisine pour de nouvelles vidéos